bonsoir ça va petit chou t'es où sur nîmes et toi nîmes saint césaire je suis juste à côté de chez toi ça va on est bien tombé tous les deux ce soir là papy nours n'est pas si bien tombé il avait passé l'après midi sur internet dans le but de rencontrer des hommes et avec mecs du 30 il pensait bien avoir trouvé son partenaire pour la soirée cherche quoi dans le chat sucé me faire sucer ok moi c'est pareil c'est possible de voir quelques heures plus tard la rencontre entre papy nours et mecs du 30 connaîtra une issue tragique papy nours s'est retrouvé sauvagement poignardé à son domicile il était massacré il y en avait de partout mais de partout le visage le corps c'était c'était horrible papy nours et mec du 30 deux inconnus que tout oppose deux univers qui ne se serait sans doute jamais croisé sans internet là où toutes les rencontres deviennent possibles même les plus fatales alors comment ce simple chat a-t-il pu se conclure par un crime aussi sanglant 23 janvier 2009 sur les coups de vingt-trois heures les séries de la police de police de nîmes sont appelés à intervenir au 61 de la rue mascar dans le paisible quartier de saint césaire mais ils sont loin d'imaginer la scène macabre qu'ils s'apprêtent à découvrir derrière ces fenêtres un homme gît à moitié de nu le corps et le visage lardé de coups de couteau je pense que cette victime a bien dû perdre au moins un litre un litre et de sang dont vous avez du sang partout vous avez une personne qui était victime de coups de couteau avec des lacérations un peu partout sur le corps c'est une scène atroce il ya du sang partout il ya un homme qui est qui est qui est qui est à terre qui est totalement ensanglanté il porte je voulais 13 coups donc 13 blessures dont certaines sont sinon béantes en tout cas extrêmement profondes c'est un crime de haine c'est un crime de haine c'est un crime de de haine totale de méchanceté gratuite vous voyez ça dans les films c'est un film et quand vous voyez ça de vos propres yeux et que vous savez que c'est là c'est le sang de votre frère par terre sur les murs de partout l'homme qui a fait l'objet d'un tel acharnement s'appelle jackie giboulay il est âgé de 58 ans n'a aucun passif judiciaire et mène une vie ordinaire en apparence rien ne le prédestinait à connaître une fin aussi tragique jacques giboulay repose dans les montagnes des cévennes à frais siné de l'auxerre il y avait passé une partie de son enfance et c'est là dans le village familial qu'il souhaitait être enterré c'était sa terre de coeur il a toujours adoré ici il avait décidé ça peut-être deux ans à l'heure pas longtemps il a vécu trois ans ou cinq ans je ne sais plus j'en avais plus ici quoi avec mes grands-parents jacques et bernard était très proche à la mort de leur mère jacques qui s'était occupé de son petit frère bien des années plus tard c'est au tour de bernard de prendre soin de son aîné jacques qui traverse alors une période difficile bernard lui propose de l'héberger on l'avait dépanné pour quelques temps et puis ça a duré dix ans bon il avait ses deux pièces en bas de chez moi on vivait pas ensemble mais bon on se voyait tous les jours le matin à midi le soir tout le temps il a vu il a vu il a vu naître ma deuxième il a vu naître ma troisième c'était le parrain de mon aîné moi on a servi de père il deux modèles grand frère protecteur tonton gâteau bon vivant jacques qui est un personnage haut en couleur et apprécié de tous mais cette bonhomie affichée revendiquée lui sert aussi de carapace quelqu'un qui parlait pas lui et voilà par bon des petites choses mais sur son sur ce qu'il pensait réellement sur sa façon de voir les gens sur sa façon de ressentir ou d'exprimer une émotion c'était un grand mystère de la vie de tous jacques qui était un homme pudique secret même qui avait très peu dévoilé sa vie sentimentale physiquement on pouvait pas sentir qu'il était homosexuel il s'habillait d'une façon normale je veux dire il n'était pas il n'a pas d'extravagance il n'allait pas mettre un petit bracelet ou une petite bague voilà non c'était un garçon un vrai garçon quoi donc je pense qu'il était perçu comme un célibataire endurci qui n'avait jamais trouvé la femme qui voilà je pense que ça c'est le sentiment de ses frères Bernard ou Michel même ses belles soeurs je pense que voilà c'était c'était un célibataire c'est certain je savais qu'il n'y avait pas de fille je savais qu'il fréquentait beaucoup de garçons mais ça c'est depuis très longtemps je l'ai toujours vu comme ça mon frère mais jamais jamais de ma vie je l'ai vu comment vous dire c'est un petit qui se passait quelque chose entre lui et notre garçon jamais au moment des faits Jackie habite le quartier de Saint-Césaire à Nîmes il y partage un petit deux pièces avec son colocataire William depuis 2005 de graves problèmes de santé l'ont contraint à arrêter son travail de chauffeur-livreur et il ne sort plus que rarement de son appartement en dehors de son colocataire son seul rempart contre la solitude l'unique lien de Jackie avec le monde extérieur c'est internet enfermé chez lui il passe de longues heures devant son ordinateur tous les jours tous les jours tous les jours je parlais à mon frère sur internet et le jour où il ne parlait pas de suite je paniquais une fois on est parti avec mon épouse en urgence à Nîmes et en fait il avait été hospitalisé on ne le savait pas je me suis rendu compte vu qu'il ne s'était pas connecté c'était pas normal il était tout le temps connecté ? tout le temps Jackie trouve aussi avec internet le moyen de vivre pleinement sa sexualité inlassablement il parcourt les sites de rencontres gays à la recherche d'un compagnon pour une nuit ou plus et ça marche c'était de la consommation je pense qu'il draguait pour il faisait collection des rencontres ces inconnus à peine croisés sur le net Jackie les reçoit chez lui une vie sexuelle avec une part de risque mais Jackie n'a pas vraiment le profil d'une victime sans défense mon frère il faisait 1m90 comme moi et il devait faire les derniers temps il devait faire 150 kilos je ne sais pas exactement 140, 150 kilos bon c'était quelqu'un imposant je n'arrive pas à le voir être agressé par quelqu'un physiquement je n'arrive même pas à le concevoir parce que voilà il avait une stature quand même qui en imposait un peu voilà et puis de sa façon son charisme je veux dire quand il était assis il était assis Jackie est grand imposant et surtout il est conscient du danger lorsqu'il reçoit des partenaires il ferme toujours sa porte à clé et il présente systématiquement ses amants à William son colocataire bref une routine bien rodée c'était pas la première fois qu'il faisait venir des personnes chez lui et se méfiaient ils avaient des codes entre eux que s'il se passait ça ou ça d'appeler vite le colocataire avait le téléphone vite appeler la police en cas de problème et ce soir là il lui a dit à son colocataire c'est pas grave il a aucun souci je le connais il ne s'est pas méfié le 21 janvier 2009 comme à son habitude Jackie se rend sur son site de tchat préféré très vite Papinours repère le profil d'un certain mec du 30 la conversation s'engage bonsoir ça va petit chou t'es où sur Nîmes et toi Nîmes Saint-Césaire je suis juste à côté de chez toi ça va on est bien tombés tous les deux moi c'est Mohamed et toi c'est comment Jackie tu es gay oui le tchat devient très direct les deux hommes passent rapidement aux choses sérieuses tu cherches quoi dans le tchat ? sucer et me faire sucer ok moi c'est pareil tu avales ? oui tu lâches le cul ? tout ce que tu voudras on peut se voir ce soir ? pas ce soir je suis crevé demain après-midi mais devant le refus de Papinours mec du 30 insiste ben au moins je te sisse ça c'est louche j'ai pas envie de voir débarquer plusieurs mecs pour me casser la gueule n'importe quoi je suis tout seul pourquoi tu dis ça ? Papinours met fin à la conversation le lendemain la veille du crime Mohamed revient à la charge mais là encore Jackie décline la proposition de rendez-vous nouvelle tentative le jour suivant nous sommes le 23 janvier Mohamed se connecte sous un nouveau pseudo il ne s'appelle plus mec du 30 mais mec cool 30 ce qui éveille de nouveau la méfiance de Jackie salut c'est Mohamed ça va petit chou ? encore toi ? tu te fous de ma gueule ou quoi ? ben non je change de pseudo parce qu'on m'insulte menteur finalement Mohamed parvient à rassurer Jackie et Jackie lui propose une rencontre viens cet après-midi ? je préfère venir la nuit c'est plus discret vers 21h alors ok bisous mon petit chou à tout à l'heure viens vite ce soir-là l'envie sexuelle de Jackie était sans doute trop forte trop pressante et le désir a fait taire les sirènes du danger ce qui se passe ensuite entre les deux hommes l'enquête va tenter de le déterminer à 23h30 les services de police secours reçoivent un appel paniqué du colocataire de Jackie vous êtes à quelle adresse monsieur ? ok il vient de découvrir son ami agonisant dans une mare de sang lorsque les policiers et le SAMU arrivent au 61 de la rue Mascar il est déjà trop tard Jackie vient de succomber dans les bras de William sous le choc celui-ci livre aux enquêteurs les premiers éléments quant au déroulement de la soirée le colocataire nous informe que dans cette soirée l'auteur des faits est arrivé sous les coups des 21h30 21h41 plus précisément puisqu'il a regardé à ce moment-là sa pendule parce qu'il y avait une émission de télévision et à partir de là il est resté dans sa chambre il a regardé la télé il a mangé un morceau et il s'est endormi il a été réveillé par des bruits de chaises sur les alentours de 23h-23h30 et à 23h30 lorsqu'il est sorti de sa chambre il a vu l'auteur des faits avec un couteau à la main lui intimant de regagner sa chambre et de rester à sa place c'est ce qu'il a fait par peur il a voulu sortir par sa chambre par le biais de sa fenêtre il n'a pas pu et entendant la porte d'entrée s'ouvrir s'entrouvrir la porte d'entrée de l'appartement il est ressorti et il a vu donc l'auteur des faits s'échapper avec un ordinateur sous le bras mais William n'est pas le seul à avoir vu Mohamed trois jeunes gens qui traînaient sur un banc en face de la résidence ont vu le tueur s'enfuir ces trois témoins oculaires ont non seulement vu l'auteur des faits mais l'un des témoins oculaires nous a fait spécifier qu'il avait été au collège Condorcet entre 2002 et 2003 avec cette personne le lendemain à l'aube les enquêteurs font ouvrir le collège Condorcet ils récupèrent dans les archives les fiches des élèves scolarisés en 2002 21 profils sont soumis aux témoins et les enquêteurs vont très vite mettre un nom sur le tueur de Jackie l'auteur a été formellement reconnu par les témoins oculaires et donc nous avons pu donner un nom sur ce Mohamed qui avait quitté les lieux et qui se prénommait en vérité Bouzida Aziz Aziz Bouzida 15 ans sur cette photo 21 au moment des faits il est marocain et il a grandi dans un quartier populaire de Nîmes exclu de tous les établissements qu'il fréquente il quitte définitivement l'école en classe de 3ème à l'âge de 18 ans son nom n'est pas inconnu des services de police il a déjà fait l'objet de plusieurs condamnations violences aggravées vols vols avec destruction et dégradation un casier judiciaire de délinquants ordinaires c'est un jeune comme on en voit beaucoup un peu désœuvré sans diplôme sans métier sans travail qui vit dans sa cité et puis dans cette cité on organise sa petite vie ses petits copains et puis on se contente de vivre un peu d'expédients de petits vols et voilà c'est sa vie c'est un petit voyou banal sans grande dimension ni sans grande épaisseur indépendamment de ces faits là j'imagine que si 3 ou 4 ans plus tard il s'était rangé il avait épousé une gentille fille il avait fait 3 enfants et il avait travaillé on n'en aurait sans doute plus entendu parler c'est désormais un meurtrier qui est recherché par les policiers la cité Pissevin où réside Aziz Bouzida est entièrement quadrillée sans succès c'est un appel anonyme qui va permettre de retrouver sa trace vers 17h les policiers sont informés qu'Aziz Bouzida se trouve à la gare routière il aurait l'intention de s'enfuir vers le Maroc les forces de police l'interpellent à 17h20 alors qu'il s'apprête à monter dans un car pour Tanger Aziz est immédiatement placé en garde à vue il va maintenant devoir s'expliquer devant les enquêteurs les premières auditions amènent tout simplement à la question avez-vous tué monsieur Jiboulé Jacqui hier soir il me répond oui je l'ai tué donc évidemment à moi maintenant de savoir pourquoi il l'a tué et quel est le motif de ce meurtre et là donc monsieur Bouzida déclare avoir eu sur internet une conversation avec une personne et ne sachant que faire de sa soirée il décide suite à une invitation pour boire un verre d'aller dans l'appartement de monsieur Jiboulé Jacqui une fois dans l'appartement la personne referme la porte l'individu se déshabille monsieur Bouzida Aziz veut s'enfuir l'individu lui barre la route il s'ensuit une bagarre il attrape un couteau et l'individu lui en saisit le bras il va lui mettre des coups de couteau et après sachant que il a conversé sur internet avec ce monsieur il lui vole son ordinateur et il s'enfuit ce serait donc pour se défendre d'une tentative d'agression sexuelle qu'Aziz Bouzida aurait asséné ses 13 coups de couteau à Jackie Jiboulé mais ce scénario ne convainc pas les enquêteurs pour eux le timing ne colle pas tout ça ça a pu se faire en une demi-heure maximum or il quitte les lieux à 23h15 23h30 c'est à dire deux heures après l'arrivée effective constatée par le colocataire et il n'y a pas que les incohérences d'horaire qui interpellent les policiers pourquoi une personne d'âge de 18-20 ans de type maghrébin habitant les cités allait faire dans un appartement d'une personne européenne handicapée de 130 kilos âgée de 50 ans pour boire un verre à 22h le soir j'y crois pas trop pour quelle raison Aziz s'est-il rendu chez Jackie ce soir là une hypothèse va bientôt émerger car l'enquête va connaître un rebondissement inattendu grâce à une autre affaire une affaire de vol qui mêle tous les ingrédients de la première la victime s'appelle Denis Miceli il est homosexuel il a une quarantaine d'années et il a récemment passé la nuit avec un certain Aziz là aussi tout avait commencé par une discussion sur internet on a échangé pendant un grand moment sur le chat et au fil de la conversation il me propose un rendez-vous pour une rencontre claire nette et précise pour avoir une relation je me rends au rendez-vous et c'est un garçon extrêmement charmant déjà bien bâti un beau mec ensuite nous sommes montés à mon appartement on s'est installé sur le canapé tranquillement on a discuté et au bout d'une demi-heure on va dans la chambre et ce qui devait arriver est arrivé donc là vous faites quoi exactement on fait l'amour trois fois et il reste dormir à la maison et le lendemain matin moi je travaillais à 8h donc je lui avais prévenu qu'il fallait qu'il se lève en même temps que moi et qu'il parte en même temps que moi et voilà comment c'est terminé ma première rencontre on va dire avec Aziz mais deux jours plus tard en rentrant chez lui Denis trouve la porte de son appartement fracturé on lui a dérobé son matériel informatique un téléphone portable et une console de jeu et les empreintes digitales relevées à son domicile vont très vite confondre Aziz Bouzida pour la police aucun doute n'est permis Aziz utilise ses charmes auprès d'hommes mûrs dans le but de les voler M. Bouzida avait pour habitude d'allier l'utile et l'agréable on va avoir des relations sexuelles chez des gens qu'on rencontre via l'internet on fait son petit plaisir on y va on a sa relation et en même temps on regarde dans l'appartement tout ce qu'on peut voler si je peux le voler ce soir là je le vole si je ne peux pas le voler ce soir là je reviendrai demain que s'est-il passé chez Jacqui Giboulay le vol aurait-il mal tourné Jacqui aurait-il déjoué les plans d'Aziz M. Giboulay avait l'habitude de fermer sa porte à clé M. Bouzida n'a pas dû voir cela au moment où il rentrait dans l'appartement les clés ont été déposées sur le buffet peut-être juste à côté mais peut-être pas assez visibles et à partir du moment où la relation sexuelle a eu lieu il s'est terminé M. Giboulay a sûrement quitté la pièce principale pour aller dans la salle de bain ou aux toilettes M. Bouzida a sûrement tenté à ce moment là de voler et de ressortir mais il s'est retrouvé coincé avec la porte qui était fermée et M. Giboulay a dû revenir à ce moment là ce n'est qu'une hypothèse mais c'est la seule hypothèse qui peut expliquer pourquoi un voleur est devenu meurtrier il s'est terminé il s'est terminé et il s'est terminé Aziz Bouzida serait donc venu pour voler mais en subtilisant l'ordinateur il s'en est pris sans le savoir au bien le plus précieux de Jackie si mon frère l'a vu partir avec l'ordinateur malgré son handicap il n'a pas dû se laisser faire ça peut être que ça son ordinateur c'était le seul lien qu'il avait avec l'extérieur c'est comme si on lui a levé son coeur Aziz Bouzida est de nouveau entendu par les enquêteurs face aux éléments qui lui sont présentés il avoue le cambriolage chez Denis Miceli mais il nie l'avoir jamais rencontré il n'avait d'ailleurs aucune raison de le faire puisqu'il affirme être hétérosexuel Aziz maintient ainsi qu'il se rendait simplement chez Jackie avec l'intention de boire un verre mais au cours de cette seconde audition il revient sur sa première version des faits en larmes il raconte aux policiers que Jackie l'a forcé à avoir une relation sexuelle il est venu vers moi il m'a écrasé sur le lit il avait la rage de baiser j'ai essayé de le repousser mais il pesait au moins 200 kilos je me suis laissé faire j'ai été forcé de me laisser faire je lui disais d'arrêter mais il ne voulait pas quand il a arrêté il a remis son caleçon moi je me suis rhabillé il a souri j'ai pris un couteau et puis je l'ai frappé Aziz aurait donc été violé les enquêteurs ont également du mal à croire à cette thèse contredite par le témoignage du colocataire depuis sa chambre à quelques mètres de là William dit en effet avoir perçu une relation sans équivoque j'ai baissé la télévision pour écouter et vérifier que tout se passait bien j'ai entendu les couillements du lit vu la cadence perçue sur ce lit j'en ai déduit que c'était le jeune qui se faisait prendre et non Jackie on a dans les propos du témoin la manifestation d'un acte sexuel consenti relativement long enfin je veux dire avec les détails habituels les soupirs, les jamissements le lit qui grince etc et à aucun moment on a l'écrit de ce que pourrait être ou le non les refus la dispute de ce que pourrait être une relation qui n'est pas consentie où il y en a un qui est forcé et l'autre qui se rebelle mais depuis l'autre côté d'un mur est-il réellement possible de distinguer une relation sexuelle consentie d'un viol William n'a pas directement assisté à la scène Aziz dit s'être laissé faire tant il était paralysé par la peur quand Aziz en parlait on avait l'impression que Géboulet avait l'avait complètement assailli c'était un assaut d'ailleurs le collagateur dira le lit grinçait c'était Géboulet qui était dessus parce que ça grinçait très fort puis ça grinçait pendant 30 minutes donc on peut imaginer ce que Aziz si c'est dans ces conditions là ce qu'il a pu supporter pendant 30 minutes le rapport médical n'exclut pas une pénétration anale forcée mais il ne relève aucune trace d'équimose ou de lutte sur son corps alors que s'est-il réellement passé entre les deux hommes Papinours aurait-il pu forcer mec du 30 à honorer ses promesses virtuelles ? Jackie Géboulet son colocateur nous dira qu'il passait 15 à 16 heures par jour sur internet pour recruter je dirais des jouets sexuels on savait qu'il avait une préférence pour les jeunes et c'était quelqu'un qui était très porté sur la chose sur l'acte sexuel et sur la relation Jackie Géboulet un homme très porté sur le sexe et amateur de jeunes hommes les correspondances retrouvées sur internet montrent aussi un homme qui aime dominer ses partenaires et adepte de pratiques parfois brutales des échanges virtuels très hard mais qui ne font pas pour autant de Jackie un violeur potentiel je pense qu'un Jackie Géboulet est désinhibé n'importe qui d'ailleurs est désinhibé devant son écran d'ordinateur et ça serait différent peut-être avec quelqu'un en face il a ses attirances mais je pense qu'elles étaient saines il avait de la convoitise mais elles étaient saines il ne pouvait pas il ne pouvait pas y avoir de domination ce n'était pas son objectif il n'est pas fait de cela il n'a pas besoin de dominer des gens un viol ça me paraît carrément c'est insensé c'est insensé l'homme brutal violent agressif décrit par Aziz Bouzida ne correspondrait donc en rien à la personnalité de Jackie Géboulet quant à Aziz il n'a pas vraiment le profil de la parfaite victime athlétique et sportif il pratique intensivement dans la boxe élevé à l'école de la rue rompu aux bagarres de bandes il a appris à se défendre dès son plus jeune âge monsieur Bouzida est une personne qui a déjà commis de nombreux vols si elle a l'intention de faire quelque chose elle le fait si elle veut partir elle le fait ce n'est pas même une personne de 130 kg qui va la retenir c'est une personne qui a 20 ans monsieur Géboulet était une personne de 50 ans et handicapé de la hanche il ne pouvait pas essayer de le violer et même si c'était mis en travers monsieur Bouzida aurait largement pu se dégager de ce monsieur le pousser le bousculer tout ce que vous voulez il était beaucoup plus fort même s'il faisait 50 kg de moins il était beaucoup plus fort que monsieur Géboulet en fin de compte le scénario du viol semble écarté mais Aziz Bouzida n'en démordra pas il ne changera plus sa version des faits l'instruction retient plutôt un crime crapuleux une thèse qui peine à expliquer ce déchaînement de violences meurtrières car s'il n'y a pas eu de viol comment expliquer la sauvagerie du geste d'Aziz ce qui m'a frappé c'est l'acharnement ce garçon qui n'a pas besoin de porter 13 coups de couteau pour s'en aller ce qui m'a frappé c'est la cruauté l'acharnement et l'indifférence qu'il a au moment des faits par rapport à sa victime qui va véritablement baigner dans son sang c'est une scène atroce que on va découvrir avec les appels au secours de giboulé qui va demander et il s'entend bien qui va demander à à Bougida d'appeler les secours parce qu'il est thémophile pour moi c'est une personne qui est malade qui a fait ça on fait pas ça à une personne humaine on fait pas ça à la rigueur un coup de colère un coup de couteau il tombe c'est fini on s'en va en courant on met 13 on en est content pour en arriver là il s'est bien passé quelque chose d'autre ou une volonté à un moment donné de cette personne d'en finir avec Jackie c'est pas possible et c'est pas possible que ce soit pour un ordinateur donc il y a autre chose il y a une folie dans cette personne là qui a dû s'exprimer pour je ne sais quelle raison à un moment il va dire j'ai arrêté de le frapper quand il a arrêté de bouger ça il va dire ça chez le juge d'instruction il dit je suis resté debout avec le couteau à la main et je le regardais souffrir je pensais qu'il allait mourir j'avais la rage d'où vient la rage d'Aziz Bouzida comment un simple voleur est-il soudainement devenu ce meurtrier barbare le 17 mars 2011 le procès d'Aziz Bouzida s'ouvre devant les assises de Nîmes sans que l'instruction n'ait pu répondre à toutes ces questions les audiences dureront deux jours deux jours pendant lesquels Aziz adopte une attitude pour le moins étonnante on avait l'impression qu'il n'y avait absolument rien à faire qu'il s'en foutait complètement cette impression de quelqu'un totalement insaisissable pas parce que trop compliqué mais parce qu'il ne veut pas Aziz n'était pas au procès Aziz risque 20 ans de prison pourtant il aggrave son cas en adoptant une attitude provoquante il reconnaît le meurtre mais ne laisse paraître aucun remord ce qui me frappe c'est non seulement l'indifférence mais le mépris qu'il a pendant tout le procès à l'égard de cet homme qui est mort même à titre utilitaire il aurait pu avoir un mot pour lui il n'a que mépris tous les mots qu'il aura pour lui sont des mots de mépris et en 22 ou 23 ans de carrière c'est la première fois que je vois ça pousser à ce point Pire Aziz affiche tout au long des audiences un sourire très mal perçu c'était un sourire je dirais pour se donner une consistance c'est des sourires qui n'ont rien à voir que le sourire ça ne doit pas être facile de passer devant le jury pas facile d'avoir une attitude c'est pas facile le peuple lui c'était le petit sourire c'est un drôle de procès en vérité car à aucun moment Aziz ne se défend du crime qu'on lui reproche comme si pour lui le véritable enjeu était ailleurs il était totalement décalé l'enjeu pour lui de ce procès c'était surtout que ça dure très peu de temps que pas grand chose se dit sur sa vie privée que son qu'il soit qu'il en sorte intact au niveau de sa réputation c'est à dire qu'il soit dans le rang de ses copains des gens des gens de sa génération de son milieu et qu'il ne soit pas différent que surtout personne puisse aller dire à sa famille ou dans son quartier ou moi à la maison d'arrêt qu'il est homosexuel Lorsque la présidente l'interroge Aziz maintient qu'il a été violé par Jackie Giboulay mais son témoignage est très confus Il affirme à présent avoir perdu connaissance au moment de l'acte et ne se souvenir de rien Il semblait que sa principale préoccupation c'était de ne pas pouvoir et à aucun moment passer pour quelqu'un qui avait eu des relations sexuelles avec un autre homme Et si ça s'était passé il n'était pas conscient en ce moment là et si ça s'était passé il ne le savait pas et si ça s'était passé il avait vengé dans le sang cette atteinte à son intimité Tout au long de son procès Aziz Bouzida le répète inlassablement Non, il n'est pas homosexuel Non, il ne couche pas avec des hommes Mais durant ces deux jours sa vie intime va être auscultée dans ses moindres détails Et le témoignage que Denis Miceli vient livrer à la barre fait état d'une toute autre réalité Il était très à l'aise C'était pas la première fois Voilà, c'était Comment, sur quoi vous vous basez pour... Sur le savoir-faire quand quelqu'un n'a jamais eu de rapport sexuel enfin quand un homme n'a jamais eu de rapport sexuel avec un autre homme c'est pas évident Il y a des blocages c'est coincé on ne sait pas toujours on n'a pas l'arrêt la manière de le faire Lui, il avait l'arrêt la manière de tout faire C'était vraiment pas un problème Il était vraiment très à l'aise Face à Denis Aziz s'enfonce dans ses contradictions Qu'est-ce qu'il a dit face à votre témoignage ? C'était pas vrai C'était pas vrai Alors au départ il n'était jamais venu on ne se connaissait pas Et après oui il était venu On avait juste bu quelques coups Mais c'est tout Il a toujours tout lié Il n'a aucune crédibilité Il lie l'évidence Les autres sont des menteurs Les gens sont des menteurs Aziz Bouzida accumule les incohérences Des incohérences qui jouent contre lui Il met son avocat dans une situation insupportable Le procès ne s'est pas passé selon les prévisions établies avec Aziz Il s'en fiche de sa défense Il n'est pas homosexuel C'est tout ce qui va compter pour lui Le procès de la République Aziz ne s'en préoccupe pas Il se comporte comme s'il comparaissait devant un autre tribunal et devant d'autres juges Vos premiers juges ce sont vos amis votre famille vos voisins Le jugement qu'Aziz redoute sans doute le plus c'est celui de la cité celui du Candiraton celui de l'honneur celui de sa famille celui de son clan Imaginez que dans la Zup Sud à Nîmes on dise tiens Bouzida il est homosexuel je ne veux pas utiliser le terme habituel qu'on utilise mais il est homosexuel ça ne se fait pas ça ne se fait pas par rapport à ses copains il a 20 ans c'est le cadre de la cité on a l'habitude de faire des cambriolages ou de commettre des délits non c'est inavouable ce genre de choses c'est inavouable Dans un environnement où la virilité fait loi et où l'homosexualité est tabou Aziz se conforme aux règles aux valeurs et aux codes d'honneur de son milieu il se présente comme un hétérosexuel pur et dur et comme les garçons de son âge il a des petites amies On a retrouvé deux de ses petites copines d'abord il n'a pas beaucoup de petites copines c'est une garçon qui est jeune qui n'est pas vilain qui devrait avoir une vie affective comme tant d'autres il n'a que deux petites copines et ni l'une ni l'autre ne parle de relations sexuelles avec lui la première dit qu'il ne lui a jamais rien demandé alors qu'ils vont se fréquenter quasiment un an et la seconde dit qu'il lui a demandé une fois qu'elle lui a dit que non c'était pas le moment et qu'il n'a plus jamais insisté pour un garçon qui a 20 ou 25 ans alors même qu'il a une relation suivie avec une jeune fille tiraillé entre ses apparences et ses pulsions Aziz Bouzida semble vivre dans la schizophrénie côté face la petite frappe de banlieue en quête de proie innocente à voler côté pile le jeune homosexuel en quête de relations clandestines durant le procès ce sera la thèse développée par la partie civile cette homosexualité refoulée il ne peut la partager avec personne c'est pour ça qu'il va aller sur internet aussi pas simplement pour trouver des proies à voler mais pour trouver des homosexuels une homosexualité refoulée une homosexualité cachée une homosexualité qu'Aziz rejetterait violemment indépendamment de tout ce que les gens peuvent voir en lui il y a ce qui voit lui en lui et je crois là je fais de la psychologie c'est peut-être pas mon rôle mais je crois qu'il se dégoûte Jackie Giboulet aurait-il ainsi catalysé ce dégoût éprouvé par Aziz a-t-il fait les frais de ce refoulement dont parle la partie civile car en surprenant Aziz dans son vol Jackie déclenche bien plus qu'une simple violence Aziz Bouzida a une relation sexuelle normale et à l'issue de cette relation sexuelle parce qu'il méprise cette homosexualité qui est aussi la sienne mais donc par récurrence celle de l'autre il va se servir il va se servir naturellement Klaus-Lieu va lui dire mais qu'est-ce que tu fais etc et il va être ulcéré d'avoir à rendre des comptes à ce type là qui n'est jamais qu'un homosexuel c'est la haine il a tué il a frappé l'image que Jackie Giboulet lui renvoyer ce serait donc symboliquement son homosexualité qu'Aziz Bouzida aurait voulu tuer à travers Jackie quand on donne des coups dans le visage il y a les coups au thorax il y a les coups dans le ventre il y a les coups dans le dos ça c'est pour tuer et puis les coups au visage c'est pour enlever l'image pour déshumaniser la personne qu'elle n'existe plus la dimension sexuelle du geste d'Aziz ne pourra jamais être portée à sa décharge qu'a-t-il réellement vécu ce soir du 23 janvier est-il allé trop loin dans son consentement au-delà de ses propres limites psychologiques toutes ces questions maître Violette l'avocat d'Aziz ne pourra pas les poser car son client lui interdit formellement d'évoquer sa sexualité une défense impossible mais à un moment donné j'ai envie de trahir mon client c'est-à-dire ? il va plaider mon dossier comme je l'avais entendu si je ne vais pas le faire si je le fais je le ferai faiblement parce que je dois remplir la mission qu'il m'a donné donc je plaide en dehors du fait je plaide qu'il n'est pas un homosexuel une plaidoirie périlleuse car l'avocat a bien du mal à expliquer au juré la présence d'Aziz chez Jackie Giboulay et à l'issue de ces deux jours d'audience le mobile du meurtre se résume à un simple larcin si je ne suis pas homosexuel alors c'est que je suis nul volé si je suis nul volé je l'ai tué pour du vol il ne restait qu'une chose un été déjuré il lui volait un ordinateur en refusant d'exposer son intimité Aziz Bouzida est condamné à 20 ans de prison ferme assorti d'une peine de sûreté des deux tiers comme l'avait réclamé l'avocat général il était extrêmement rare qu'on soit condamné à 20 ans alors à mon avis c'est lourd mais c'est en relation avec l'horreur du crime je veux dire le caractère totalement gratuit de ce crime là mais c'est que sa ligne de défense va conduire à la sévérité de la cour d'assises du Gard c'est lui qui se condamne à 20 ans de réclusion criminelle de l'avis de tous Aziz aurait pu prétendre à une peine moins élevée en reconnaissant son homosexualité en l'assumant dans le cadre d'un procès public il ne pouvait que reconnaître je le disais l'horreur de son crime et donc c'est une toute autre configuration si c'est quelqu'un qui a fait un retour sur lui-même qui perd cette dangerosité là qui l'a chevillé au corps l'expert psychiatre parlera d'une véritable dangerosité sociale et je suis persuadé d'une part que je n'aurai pas requis 20 ans et d'autre part que je ne les aurais pas obtenus si j'avais requis la peine aurait été inférieure à 20 ans puisque 20 ans ça a été la peine décidée pour un vol crapuleux pour un meurtre crapuleux et la thèse qui était défendable dans ce dossier c'était pas un meurtre crapuleux en expliquant qu'émotionnellement parlant c'était trop dur pour lui que la victime lui aurait imposé des choses qu'il n'était pas encore pris à faire qu'il aurait paniqué qu'il se serait senti menacé vous voyez il aurait pu peut-être espérer espérer je ne sais pas si ça aurait marché mais espérer une disqualification en coup mortel j'ai porté des coups mais je ne voulais pas malgré les conseils de son avocat Aziz Bouzida refuse de faire appel